Je suis tellement fatigué que je pourrais pas mettre mes lunettes, on penserait que j'ai des lunettes tellement que j'ai des gros cris de cerne noire. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, version chill. C'est fait une chouïcite à Twisman, mon gars. Sans joke, as-tu écouté Marie Kondo sur Netflix? Non, mais ouais, je sais de quoi tu parles, mais non, je l'ai pas écouté. On dirait que, man, t'es rendu dans un nouveau... Twisman, il y a un changement. Pour ceux qui nous écoutent juste audio, on a fait un autre changement de setup, là. On est sur des divans, pis un petit... Je sais pas comment t'appelles la chaise que Basset est dedans, là, mais... Mini papazan. Ouais, mini papazan noir. Mini, on va appeler ça de même. Sauf que, à toi et deux secondes, on dirait qu'aussitôt que je bouge un peu dans la chaise, j'ai l'impression que mes shorts me rendent dans les cracks. Fait que là, mes culottes, qui sont supposées être des bermudaux aux genoux, sont rendues pas mal bobettes brésiliennes. J'ai hâte, dans 15 minutes, mais que j'ai un bon string. Seigneur. Fait que, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de notre setup, là? Moi, j'haïs pas ça. Je suis plus confortable que sur les petites chaises en bois. Surtout mes pattes blanches qu'on voit à la caméra, en ce moment. Une petite patte de cycliste, tout ça. Écoute, astille, je pensais jamais me montrer les pattes au podcast. Hey, vous autres, vous allez entendre ça une semaine après la fête des mères, mais on enregistre ça à la fête des mères. Bonne fête ta mère. Bonne fête ta mère. Bonne fête Sonia. Bonne fête Diane. Sonia va entendre ça la semaine prochaine, elle les écoute toutes religieusement. C'est-tu vrai? Ben oui. Elle nous attend pour nous écouter. Elle dit-tu, mon fils, il... Je l'ai appelé cette semaine, j'ai dit, j'espère que je te fais pas trop honte. Elle a dit, juste assez. Elle se dit, tu genre, je l'ai vraiment bercé trop proche du mur? Clairement, il manque quelque chose, là. Les vis sont pas assez serrées, là. Je vais arrêter de parler de mon grand-père. À tous les épisodes, je parle de mon grand-père. C'est hot, des grands-pères. J'ai appris aujourd'hui, ce matin, dans le fond, je sais pas comment t'as de grand-mère, toi, mais moi j'en ai comme trois. OK. C'est une drôle de chiffre, d'habitude c'est deux. D'habitude c'est deux, c'est ça. Je m'en viens avec l'explication. J'ai deux grands-mères normales. Dans le fond, t'en as quatre, les grands-mères? Non, non, t'en as deux. Rajoute-en pas. Quand j'étais jeune, je me faisais garder chez une grand... une madame, dans le fond, une vieille madame. On appelait mamie rouge, qui est comme dans ma famille, mais pas vraiment dans ma famille. C'est la grand-mère de mes cousins. Mais c'est pas ma grand-mère à moi, là. Je cache, oui. Mais c'est ça. Tu sais, nous, on avait une grand-mère commune, puis eux, ils avaient leur grand-mère de leur bord. Fait que c'est l'autre grand-mère. Fait que là, j'ai su qu'elle était décédée, puis... Oh, rest in peace. Ouais, ouais, ça a comme mal starté la journée un peu, mais... On l'appelait, bon, on l'appelle encore, mais ça a tout le temps été mamie rouge. Tout simplement parce que la maison était rouge quand on était jeunes. Fait que pour différencier mamie, je sais pas comment t'appelles tes grands-mères et tes grands-mères. J'avais mon arrière-grand-mère, elle habitait ici à Nouvelle. Nous autres, on venait de New Richmond. J'étais tout petit, tout petit. Je savais pas c'était quoi son nom, mais je pensais que son nom, c'était Nouvelle. Je l'appelais mamie Nouvelle. Pour vrai? Parce qu'elle vivait à Nouvelle. Je pensais que c'était ça son nom. Tu te rends compte en vieillissant que tu connais pas pantoute tes grands-parents, là? Tu sais, tu sais grosso modo leur nom, pis qu'est-ce qu'ils faisaient grosso modo dans la vie, là? Mais moi, mettons ma grand-mère du côté de mon père, j'ai su fucking talk qu'elle avait une jumelle, là. Quoi? Ouais, ouais. Damn. Mais ma grand-mère, pis c'est drôle, les surnoms de grand-mère, là. Tu sais, comme toi, c'était mamie Nouvelle. Ouais. Moi, j'avais une mamie Jeannette. Papi. Papi Major, c'est genre, là. Du côté de ma mère, c'était ça. Pis du côté de mon père, vu qu'il était vraiment comme plus vieux, un peu, on dirait que ça a comme skippé une génération, un peu, là. C'était père, pis mère des bois. Nice. Tu sais, quand ton nom, c'est juste père des bois, pis mère des bois, là. C'est vrai. Tu vois que ça vient du 18e siècle, là? Ouais, c'est ça. Oh, nice. Fait que là, j'arrête pas de décœurer Martine en disant, tu sais, mais qu'on a des kids, pis ça. Sa grand-mère aime pas ça quand je l'appelle ma mère Rivard, tu sais, la mère à Martine. Elle a voulu se faire rappeler grand-maman. Pis j'ai dit, moi, je vais conditionner mes enfants pour toujours rappeler. Peu-père, peu-père pis ma mère. Ben oui, ça prend peu-père pis ma mère, voyons. C'est peu-père pis ma mère. Ben oui. Oh boy. Grosse semaine? Grosse semaine. Non, tranquille. Pas grand-chose. J'ai hâte que l'été arrive, là. Ben, aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, il fait beau. Il fait très beau. Je sais même pas ce qu'on fait ici dans le sous-sol. On est pas là longtemps. Y'a pas de fenêtre dans le sous-sol pis check comment il fait clair. On a des nouvelles lumières, on a des nouvelles... Tout le kit. Je te dis, ce podcast-là, ça part. Ouais. Depuis qu'on a parlé des Elon Musk, quand on est commandité, c'est un esti de temps. On est commandité par Tesla pis SpaceX. Ouais, 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 ouais. On a un troisième micro aussi. On va avoir des invités ben vite. C'est pas qu'on fait de l'argent. C'est pas qu'on fait de l'argent avec ça. On est encore dans le rouge. On lâche-tu nos jobs ou... Suède ou... C'est ça le but. On s'enligne par ça. Hey, j'ai lu de quoi une nouvelle cette semaine. En Suisse ou en Suède, en tout cas, un pays européen qui commence par S. Le Sénégal. Ils ont trouvé... C'est peut-être le Sénégal. Ils ont trouvé 500 kilos de coke dans un voyage de café de Nespresso. Quoi? Ouais, même. Est-ce que je peux commander du Nespresso, là? C'est ça. Ça, c'est du café qui réveille. Crime. Je comprends, George Clooney, de faire les annonces. Hey, pas... Pas quelqu'un qui a échappé de quoi, là. Pas un... 500 kilos. C'est quoi? C'est 1200, 1500 livres, Jean? C'est... Ouais, là, je suis pas là. Moi, cette conversion, là, 2.2, Jean? Aucune idée. Mais... Il y a quelqu'un qui est dans le trouble à quelque part, là. Si, moi... Il y a cette conversion kilo-livre, là. Ouais. Moi, à un moment donné, je me dis, je vais me pèser un kilo, on dirait que le chiffre est plus bas, mais là, finalement, mon kilo rapproche quasiment à mon livre. Pas bon, ça. Moi, il s'annule. Mais c'est beaucoup de cocaïne. C'est énormément de cocaïne. As-tu écouté Narcose, sûrement? Ouais. Ben, juste l'histoire à Pablo Escobar. J'aurais écouté Narcose, Mexico. Ouais, non, moi non plus, j'ai écouté Pablo, mais... Il chariait de la drogue, là. Man! Ça n'a aucun bon sens. Quoi, c'est... Puis c'est un dieu, lui, là-bas. C'est un... T'sais, tout l'argent qu'il faisait avec sa coke. Il y a... Ben, pas tout, là, on s'entend, mais une bonne partie de l'argent qu'il faisait avec de la coke, il remettait dans la communauté, construisait des parcs... Il achetait des équipes de soccer, puis, t'sais, des trucs comme ça, ouais. Moi, je connais rien dans la coke, mais je me suis déjà fait dire que, t'sais, de la coke, techniquement, c'est pas blanc. C'est quand tu... Ben, je connais... Quand tu vois la coke des films, pis ça, là, c'est que c'est... Ou, ben, de la vraie coke que tu vois, sûrement que t'as déjà vu quelqu'un... Malheureusement, on a des amis tout crochés un peu, là, mais... Ben, elles sont droites, mais des fois, elles sont tout crochés deux heures dans le mois, là. Pis, t'sais, la coke, c'est blanc, là, t'sais, de la poudre blanche. Ouais. Mais je pense que de la coke... De la coke pure, c'est genre brun, un peu comme de la cassonade. Ah, ouais. C'est que c'est tellement coupé avec plein d'affaires. Ben, moi, je connais rien de là, je n'ai jamais fait non plus. Moi non plus, Seigneur. Ben, t'sais, de ce que j'ai pu comprendre, là, de narcose, c'est une plainte. Ouais. Pis c'est ça, c'est... Pour faire la drogue, la cocaïne, c'est genre coupé avec du... Je sais qu'ils prennent du gaz. Ah, ouais. T'sais, tout sort de t'affaires. Ben, ouais, pis je vais me mettre ça dans le nez, moi. Ouais, c'est ça. Tabam, mec, man. Tu caves ou... Prends-toi un espresso. Ah non, c'est vrai, il y en a dedans. Ouais, c'est secret, il y en a dedans. Il y en a partout, là, c'est ça. T'sais, je parle avec du monde, mettons, qui ont vécu, mettons... Qui étaient adultes, mettons, dans les années 80. Ouais. Ou la coke. Je sais que la coke est encore très populaire aujourd'hui, apparemment, mais... T'sais, dans le temps, tout le monde faisait ça. Ouais. Ouais, ouais. Un peu comme la cigarette, là. Ouais, c'est ça. T'sais, c'était pas... Samedi soir, à Jlick, deux lignes, puis, ah ouais, au party, puis that's it, là, ouais. T'sais, weird, hein, comment ça a changé. Mais de penser, mettons, que la coke, un boy se faisait ici à l'étape à Kaplan, mettons, dans les années 80, venait probablement de Pablo. T'sais, fou, hein? T'sais, fou, ride, là. T'sais, c'est lui qui a rentré la majorité de la coke des années 80. Miami, des années 80, là, tout le monde était sur la coke, là. As-tu écouté «Cooking Cowboys»? Euh, non. C'est un documentaire sur Netflix sur, justement, certains des pilotes à Pablo, qui rentraient de la coke à Miami. Nice. Puis ils les appelaient les «Cooking Cowboys». En avion, genre? En avion, ouais. Ouais, c'est ça, ma femme. Tu peux encore aller voir l'avion à Pablo Escobar. Je t'avais dit ça l'autre jour que je check beaucoup des channels YouTube qui font autour du monde en voilier, là. Puis il y a une place, je suis pas à Amos ou des Exumas, peut-être, là, dans ce coin-là, qui, euh, que l'avion. Il y a un des avions de Pablo Escobar qui est encore dans l'eau, puis tu peux plonger, ça. Oh, ouais. C'est ça, des pédos, là. Pour vrai? Ouais. Puis tu check les photos, mettons, des années 80, 90, l'avion est encore «fucking belle». Puis encore aujourd'hui, c'est sûr qu'elle est moins belle, là, mais dans l'eau, mais, tu sais, tu peux aller dans l'eau, voir… Elle a encore son intégrité. Tu vois que c'est un avion. Tu vois que c'est un avion, ouais, c'est ça. OK. Ouais, ouais. Oh, ouais. Et Pablo, il a… apparemment, il a perdu des millions de dollars juste mangés par les bébites parce que… La coke, tu parles? Ouais. Non, de la vraie argent. OK, OK, OK. Parce qu'il faisait tellement d'argent… Qu'il la mettait à des places. Qu'il l'enterrait, ouais. Asti, merde. Il l'enterrait à des places, puis il l'enterrait, puis il l'oubliait, ou il l'enterrait tellement longtemps, puis il mettait pas des petits sachets d'anti-humidité. Il y mettait pas ça. Les poches de thé d'un boy de souliers, là. Oui, c'est ça. Il y avait pas ça. Fait que… Ça moisissait, puis ça se faisait manger par les bébites des millions et des millions. Mais lui… The cost of doing business. Comment tu tombes là-dedans, man? Comment tu viens un des… Tu sais, lui, quand il était jeune, là, quand il… Mettons, il y a 8 ans, là. Quand t'as 8 ans, tu veux devenir pompier ou… Ouais, ouais, dentiste. Police ou… Pas dentiste, c'est bon. Ouais, tout le monde t'aille. Ouais, qui veut devenir dentiste. T'as pas mal, man. Combien de mauvais choix tu peux faire dans la vie pour finir dentiste? Moi, je vais te payer fucking cher pour jouer dans la gueule du monde. Pis le monde va maillir parce que je leur fais mal un peu des fois, là, t'sais. Ouais. Comment de mauvais choix, man, tu peux faire pour finir dentiste? Excusez, dentiste, là. Si vous êtes dentiste, là… Tu changeais de job. Personne vous aime. Personne vous aime. Mais il y avait… Il y a beaucoup de suicides. Les boulangers pis les dentistes, ça a l'air, c'était dans les jobs les plus… Ouais, ouais. J'ai déjà lu ça. Attends, on vient prendre un virage. Quoi? Mais c'est… J'avais vu ça, à un moment donné, les jobs que le monde se suicide le plus, là. Dentiste pis boulanger. Ben, c'est que le boulanger, il se lève à 3h du matin, il voit personne. Puis quand le monde commence à venir chercher leur pain, lui, il faut qu'il va se coucher. Parce que le lendemain, il s'enlève à 2h du matin pour faire du maudit pain. Fait que c'est une job très, 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 très solitaire, là. Parce que tu vis à l'encontre de tout le monde. C'est rien que pour ça. Dans le fond, t'es tout seul pis à un moment donné à faire du crisse de pain. Mais dentiste, man. C'est vrai de ces raisons-là. Le monde, ça coûte fucking cher. Le monde n'aime pas ça venir te voir. Personne ne tripe à aller au dentiste, là, non. J'ai jamais, jamais, jamais entendu personne faire comme « Ah, yes, man, je m'en vais me faire faire un petit lavement, un petit nettoyage, là. Yes! Yes! » Hé, Sébastien, t'as vraiment l'air excité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il se passe? Je m'en vais au dentiste. Au dentiste. J'ai jamais entendu ça. C'est la phrase que j'ai jamais entendu de ma vie. J'ai jamais entendu ça. Ouais, non, jamais de la vie, là. T'sais, moi, j'y vais, pis c'est correct, là, parce qu'il fallait faire des nettoyages pis un petit plombage de temps en temps pis ça, mais hey, man. J'ai été l'année passée, pis cette année, là, je recommençais à y aller à tous les années, mais j'ai été l'année passée. Pis dans ma tête, ça faisait entre 8 pis 10 ans que j'y avais pas été, mettons. Pannein. Mais moi, j'ai pas mal à la gueule, j'ai pas de dents qui me tombent. Pis tu te brosses les dents pis tu passes une soie dentaire de temps en temps, là. Ouais, ouais, je passe la soie dentaire à tous les jours, deux fois par jour. Ça fait 15 ans que j'ai pas passé la soie dentaire. Comme ton jogging à tous les jours, deux fois par jour. Ouais, exact. C'est ça, OK. Fait que leur demande, ils avaient tout, t'sais, ils ont ça dans leur dossier. Ça fait, comment tant, je suis pas venu, c'était quand, mon dernier rendez-vous? Il y avait deux, ça fait 12 ans. Ça faisait 12 ans, j'avais pas été. Ah, on te sait pas, monsieur, dans ce temps-là, on écrivait encore à d'axilos. On travaille même plus sur les dents, ici. Ouais, on a plus la disquette, monsieur. C'est une très bonne question. Plus de disquette dans votre dossier. Ouais, ça faisait 12 ans que j'avais pas été. Et, euh, ce que ça m'a donné, 12 ans sans aller aux dentistes? Ouais. Deux petites caries. Ah, pfff, gai, gai. T'as pas donné. Ça m'a pas donné le goût d'y aller l'année d'après. Moi, j'aurais dit, dans 12 ans. Ouais, c'est ça, sérieux. On se revoit dans 12 ans. Bref, Pablo Escobar, comment tu fais pour devenir ça? Lui, quand il était jeune, il voulait peut-être pas devenir dentiste, mais d'autre chose. À un moment donné, il s'est dit, Chris... Ben, souvent, il appelle ça « the trap ». Tu sais, quand on parle, mettons, des gangs de rue, plus dans les places défavorisées aux States, on parle de « the trap », le piège. « You're born in the trap ». T'es né dans le piège. Tu sais que tu vas grandir, puis les opportunités qu'ils vont s'offrir à toi... Il n'a pas tant que ça. Il n'a pas tant que ça. Ça va être de voler, ou vendre la dope, ou vendre ton corps, ou... Souvent, ça va être ça. Parce que c'est ça que tes parents et tous tes ancêtres ont fait. C'est ça que toute ta famille fait. C'est ça que tes voisins font. C'est « the trap ». Ils appellent ça le piège parce que non, c'est pas correct de faire ces choses-là. Sauf que t'as pas le choix de faire ces choses-là pour te sortir de-delà. OK, ouais, je comprends. Tu sais, tu peux pas sortir du trap avec pas une scène, puis aller à l'école, ou... C'est pas comme ici, admettons que l'école est plus abordable. J'ai comme l'impression que c'est moins pire. Peut-être même que je vis d'un monde de licornes, tu vas me dire, là. Mais on dirait qu'aux États-Unis, on entend moins parler. Je sais qu'il y en a encore les bloods, les crips, ces choses-là, mais... Tu sais, mettons, que là... Peut-être même un peu avant les années 2000, là. Les années 90, là, on dirait que tout le monde était dans une gang de rue, puis gang de rue, puis gang de rue, puis gang de rue. On dirait qu'aujourd'hui, on entend moins parler... Je pense qu'on entend moins parler parce que c'est moins glorifié. Puis les jeunes s'en sortent plus facilement. Tu sais, l'école est plus glorifiée. Avec l'internatoire, c'est ça. Le sport aussi, là, tu sais. Mais je te dirais que, d'après moi, c'est... C'est peut-être pas pire que jamais, là, mais je te dirais que les stats de crime ont pas baissé beaucoup, là. Non, c'est sûr que non. Ça doit même augmenter. À tous les fins de semaine, à Chicago, il y a entre... Ça peut être entre 20 et 50 murs. Ben là, pas 20 et 50. Je te jure. Chaque fin de semaine. À tous les fins de semaine. Chicago. À Chicago. Non, mais rough, Chicago. Très, 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 très. Yves-Han, ville des vents. La ville des vents, man. Yves-Han. Ça va pas quoi faire, le monde se tire dessus. Ouais, c'est rough, non-mêmes, Chicago. Il y a entre 20 et 50 murs à tous les fins de semaine à Chicago. Même pas une joke, là. Tu m'aurais dit ça, mettons, LA. Oui. Chicago, man, dans ma tête à moi, ça a l'air le fun. Ça, c'est ça. Ça, c'est les tueries, là, mettons, le monde qui reporte, là. Ouais, ouais, ouais. Overdose. Des sans-abris, des overdoses. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, ça... C'est l'enfer, hein. Ça, ça, ça brasse, là, ouais. Ça brasse. Et c'est, j'ai... Tu sais, on est une plus petite place. Il y a moins de monde. Nous autres, à New Richmond, on avait des baumes, là. Comparé à partout ailleurs. Ah, mais des baumes, là. Mais pas des baumes comme en ville, là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, des baumes, là. Ils ont fait un graffiti sur le train, là. Une gros baume, là, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il a séché l'école, là. Qu'est-ce que t'as fait l'après-midi? J'ai pas été à la mat. Hé, tabarnasse. Fait qu'on dirait que... Tu sais, je sais pas si c'est pour ça que j'aime, mettons, du rap pis du hip-hop qui parle de ces problèmes-là pis c'est... De toute façon, on dirait que... J'écoute du rap pis j'écoute ces problèmes-là comme si je regardais, mettons, Goodfellas, un film de mafia ou un... Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'il n'y a aucun rapport dans ma vie pis je le prends un peu comme... exploré comme un autre culture ou un autre... C'est bon, un peu les films un peu gangsters, je trouve, là. Ah, c'est ma... C'est mon dada. Ah ouais? C'est mon dada. Depuis que j'avais jamais vraiment écouté, tu sais, Godfather, Goodfellas, Casino, tout ça, j'avais jamais écouté. Ouais. J'ai écouté Soprano. Donnie Brasco. J'avais jamais écouté Donnie Brasco, ouais. Les infiltrés, c'est quoi en anglais? Departed? Ça, c'est un peu plus, on va dire... Je pense que j'ai jamais vu Departed. Ben voyons. Ouais. Martin Scorsese? Ouais. Un des meilleurs films de l'histoire. C'est Scorsese, The Departed, hein? Ouais, ouais, ouais. Jack Nicholson là-dedans, Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg, Alec Baldwin, Matt Damon. Pour vrai? Ah ouais, man. J'ai jamais vu ça. Chris, man, c'est... J'ai écouté ça. C'est un des meilleurs films à faire. C'était ça la soirée après la Game of the Leaf. Pis, même dans le basket, là. En plus, j'ai mon chandail des Raptors. Way of the North. Way of the North. Dans l'année que j'ai été un peu un Ben Wagen fan, ils ont dû jusqu'au bout, je m'achète un chandail. Tiens, toi. Faire rouler l'économie. Pis, tu sais, même dans le basket, on dirait qu'à un moment donné, c'était illégal ou défendu d'être comme pas d'un gang, mais d'être un peu affilié à un gang quand tu joues NBA, là. Ben, faut que tu paraisisses bien, là. Ouais. Pis, il y en a... Moi, j'ai su ça qu'il y a des joueurs qui se font pas échanger dans certaines équipes parce que les couleurs des équipes sont bleues. Pis, eux autres, mettons, c'est des rouges. Ouais. Ou des rouges pis des bleus. J'ai... J'ai jamais entendu ça, mais ça me surprend pas, là. C'est sûr, pis... À ça, tu vois, il y a des gars qui commencent à faire des dunks ou, mettons, des estibos shots pis ils commencent à faire le street sign, là. Ouais. C'est weird, ça, même. C'est moins bien vu. Tu sais, ils essayent de pas montrer ça à la TV, là, mais... Qu'est-ce que les gars sont habiles pour jouer avec les mains pour faire leur... Ils parlent, là, c'est quoi? Le American... ASL? American Sign Language? C'est ça, pour vrai? Ouais. Mais... Moi, je sais faire rock'n'roll, fuck you, good, pas good. Si moindrement qu'il faut que je me tord un peu plus les doigts, là. Hé, je fais une parenthèse, on reviendra aux joueurs de basket, parce qu'il y en a des... Il y en a des rough, là. Il y en a des rough. Mais ça me fait penser, mon père... Hey, Dad, if you're listening. Mon père travaillait pour l'armée en Bosnie. Autour de 2002-2003. Putain, man. Il était opérateur... Donald. Il était, ouais. The Dawn travaillait... Ouais, The Dawn. Il était opérateur téléphonique. Sur une base d'armée en Bosnie. Pour l'armée bosnie? Bosniaque? Pour l'armée canadienne. OK, OK, OK. Je pensais que tu me disais qu'il travaillait pour les bosniaques. Non. OK, OK. Non, il travaillait pour l'armée. Il ne pouvait pas se faire drafter à cause qu'il y avait un problème de santé, peu importe. Mais l'armée le voulait pareil. Mais techniquement, on ne peut pas t'engager. Sauf qu'on donne ton nom à un contracteur privé, mettons, qui travaille pour nous. OK, ouais, c'est ça. Fait que tu n'as pas les avantages de l'armée, mais tu as un bon petit salaire pareil. Ouais, ouais. Non, c'est ça. Tu n'as pas la pension. Puis ça sûrement, mais tu es bien rémunéré pareil. Tout tranquille. Puis il a fait ça comme un an ou deux. Il y a un mois. Il revenait un mois. Peut-être que je me trompe d'indurer. Mais mon père, vieux anglais, qui aime, mettons, prendre son café puis jaser le matin avec des boys. Mais là-bas, il y avait soit personne qui parlait anglais ou il n'y avait personne de réveillé quand il prenait son café. Mais il prenait tout le temps son café avec un vieux bonhomme. Ouais. Un vieux bosnien. Je ne sais pas si c'est ça. Bosniak, je pense. Un bosniak. Il ne parlait pas anglais ou français. Fait que les deux... Pas prenait son café avec ce boys-là le matin. Puis il ne se comprenait pas. Ouais. Puis à un moment donné, papa jase. Il essaie de s'apprendre des mots. Puis il essaie de s'y pis ça. Va chier. Tabernak. Ben, c'est tout le temps les premiers. Ben, c'est sûr. C'est tout le temps les premiers que t'apprends. Il y a un matin, pour je ne sais pas quelle raison, papa il a fait genre « ok ». Genre « ok, je te comprends » ou « ok, il a dit de quoi » pis « ok, ouais, je te comprends ». Le gars, enragé noir, se met à la roue se péter pis il vire de bord pis il crisse son camp. Ça, ça veut dire de quoi chez eux, là? Parfait. Ben, what the... Tu sais, ça fait une semaine, mettons, je prends mon café avec ce gars-là le matin pis on... Bonne compagnie, là. Ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Pis là, il s'informe, mettons, à un traducteur ou à quelqu'un pis il dit « ah, ça, c'est la même chose que fuck you là-bas ». C'est la seule place sur la planète en Bosnie que le signe de l'excellence, c'est la même affaire que « fuck you ». Changer de signe, Seigneur. Là, peut-être que je me trompe dans les signes pis dans les temps pis tout ça, là, mais c'était une histoire à peu près de même. Elle n'ose pas faire un signe de paix, d'avoir moins de tirer dans la tête. Que j'ai fait? Que j'ai fait? Tu viens traiter sa mère de pute? Voyons, c'est bon, elle a deux doigts dans les airs. Les gars de l'armée, moi, j'ai un chum qui est dans l'armée, je sais pas trop c'est quoi son rang, là. Mais bref, lui, c'est comme la collette prévenchée de l'armée, là. Il fait la météo dans l'armée, mais ça a l'air mince, là, t'sais. Pis il le déploie souvent à gauche, pas à droite. Météorologue d'armée. Ouais, ouais, météorologue d'armée, parce que ça en en prend. Ça en en prend, oui. Ça en en prend, lui. C'est sûr qu'il chauffe pas un tank tout de suite, là, mais il y a plus dans les bureaux pis ça. Mais souvent, il se fait déployer dans d'autres pays, pas nécessairement pour faire de l'armée, mais parce qu'il y a des grades, ça en en prend, moi, c'est ça. Pis, moi, j'ai une anecdote d'armée qui me fait vraiment chier. On va d'un mariage, un moment donné, dans la famille à Martine, pis moi, pis la soeur à Martine, son chum, on est ambulanciers les deux. Moi, je faisais mon cours, pis je lui parlais de ça, pis ça va l'air cool. Pis là, j'avais commencé à travailler, pis je trouvais que ça va l'air cool. Pis du fuck off, man. Il a lâché sa job, lui, il était graffé, genre, chez Lou Garneau. Pis tout l'autre chez ça, il fallait faire son cours ici. Fait qu'un moment donné, on était les deux ambulanciers, pis on va au mariage, pis on parle à tout le monde. Pis ça, on peut m'aider les petites demoiselles d'honneur, pis on... On jouait coquies un peu, pis on parle de... On a sauvé des petits bébés, pis... Ouais, 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 ouais. Pour être les cool kids de la place, là. Jusqu'à temps, le calice de Félix arrive, man. C'est-tu de Félix? Qu'est-ce qu'il a fait? Monsieur chauffe des F-35 dans l'armée. Il est arrivé avec ses lunettes de pilote, man. On a eu l'air de... Le casse en dessous du bras. Il appelait tout le monde Iceman, pis Goose, pis Maverick. Top Gun qui arrive. C'était ça, pour vrai, man. On a passé des gars cool jusqu'à temps que le pilote d'armée arrive, man. T'as un ordre, man. Pis, t'sais, c'est drôle. C'est pas pour vrai, là. Mais il s'est mis à nous jaser, pis c'est drôle. Parce que lui, il disait, si je prends 5 livres, je peux plus chauffer. OK, ouais, c'est strict de même. C'est strict de même parce que c'est tellement balancé au corps de tour que s'ils sont plus pesants, là, faut qu'ils mettent moins de gaz. T'sais, il y a des affaires de même, là. Faut qu'ils calibrent, pis faut qu'ils... Faut qu'ils calibrent, parce que quand tu roules à 1900 km heure dans les airs, si ça calibre pas, à un moment donné, ça se peut que ça shake. C'est précis de même, ouais, je savais pas que c'était précis de même. Ouais, fait que là, on pétait de la boue, maintenant, avec nos petits corps d'ambulance, pis lui, il arrive, monsieur, je tire des MIG 18, je sais même pas c'est quoi. Seul MIG que je connais, il joue au hockey bottine à Mario, là. Non, c'est ça. Pis il est pas impressionnant, par là. Non, non, il est impressionnant, n'est-ce pas. Surtout dans la douche. Sorry, MIG. Mais ouais, on a parti tout ça en parlant des gang signs avec les mains pis ça, les joueurs de basket, là. Il y en a des roughs, roughs, là. Ben, mettons, il y en a, tu leur check la face, tu vois que c'est des fake roughs, là, je trouve. Mais mettons, tu check, moi, mettons, DeMar DeRozan, là. Ouais, c'est lui que j'allais parler, ouais. DeMar DeRozan, on regarde dans la caméra, pis il est, mettons, il est à San Antonio, là, en train de jouer une game, pis je suis chenou dans le salon nouvelle, pis il regarde dans la caméra, là, j'ai un frisson qui me passe sur le corps. Ça glace le sang, même. Tabarnak, même. Il fait peur. Mais lui, il a grandi rough, là. Ouais, lui, c'est... Ouais, ouais, lui a vu des... Des mauvaises rues, là. Lui, il a vu des, tu sais, des shoot-outs dans des funérailles, pis des, tu sais, des affaires. Il a vu des affaires. Je trouve ça drôle, là. Le basket, mettons. Tu sais, mettons, le hockey, c'est vraiment un sport. Très, très blanc, malgré qu'il y a beaucoup de noirs, tu sais, Anthony Duclair, pis, tu sais, il commence à l'avoir Kendrick Miller, il disait, c'est-tu de bon joueur, pis là, moi, j'ai tout le temps dit, mais que ça commence à arriver, là. Tu sais, physiquement, je pense que, pour le sport, je pense que c'est pas tout à fait pareil, là. Ben non, 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 il y a un avantage. Des receveurs... Ben pas un avantage, c'est pas un avantage, le mot que je veux dire, mais... En tout cas, des receveurs de 6 et 4 qui courent... Exactement, c'est ça. Au football, mettons, blanc, je n'ai pas vu tant que ça. Quand ils ont commencé à laisser les noirs jouer au basket, il n'y avait plus grand blanc, là. Pis là, ça me fait rire parce que tous les grands joueurs, la plupart, sont noirs. Les meilleurs joueurs sont noirs depuis 20-30 ans, là, tu sais. Mais t'as tout le temps, dans l'équipe, deux gros croates de 9 pieds 8 qui vont tout le temps chercher un croate ou un serbe stickier. C'est ça, ben, Chris, le MVP, cette année, c'est Djokovic. Je sais pas, c'est quelle nationalité, là, mais c'est un grand... Il y a un joueur de tennis ou au basket? Au basket. Il y a un Djokovic au basket aussi? Donchik? Djokic, excuse, il l'appelle le Joker. OK. Djokic, mais c'est ça, il est comme sapier, un gros Europe de l'Est. Eux autres, c'est souvent des Croates, là, Donchik, pis ça, là, les Croates. Quand ça finit en chitch, d'habitude, c'est comme pas mal... C'est ça, Luca Donchik, un autre. Ma... Serbe ou Croate ou... Ouais. J'ai hâte de voir. Là, il y a le soccer aussi. T'sais, quand... Ça, c'était weird dans la crise, mais quand la France avait gagné la Coupe du Monde, il y a 2-3 ans... Soccer, je suis zéro, mais ouais, je te suis. Bref, quand il avait gagné le soccer, il y a du monde qui disait « Ah, c'est cool, la France a gagné, mais c'est toutes des... c'est toutes des descendances de deuxième génération, mettons, de l'Afrique ou... » On s'en fout, est-ce que... On s'en fout, bien rien. Ils ont des papiers... Ils ont leurs papiers de France. C'est des Français, là. Même s'ils sont... Peu importe la couleur, peu importe d'où est-ce que leurs parents viennent, si on est à Marseille, c'est des Français. C'est des Français, on s'en fout. Puis là, nous, on vient de se qualifier le Canada pour la Coupe du Monde, donc 14. Puis dans l'équipe du Canada, là, des Blancs, 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 qui viennent vraiment de Toronto, mettons, ou de Calgary, il n'y a pas tant que ça, là. Non, c'est sûr. Tu sais, on a beaucoup de Noirs qui sont de deuxième génération, troisième génération, c'est bien correct, là, tabarnouche, là. Ben, tu sais, c'est ça. Moi, je pense que dans 100 ans, il n'y aura plus de pays, là. C'est dur à croire, là, mais je pense qu'éventuellement, il n'y aura plus de frontières, puis il n'y aura plus de... Ben, Poutine, tu es en train de régler ça, là. On va tous être des Russes dans pas long, apparemment. J'adore. C'est vrai? Non. Non, pas mal. Moi, la guerre en Russie, j'ai décroché. Ça se passe-tu encore? Oui, oui, oui. J'ai décroché ben rime. C'est plate, ben rime. C'est comme une émission plate qui se passe, ça rien. Oui. Je sais que c'est horrible, ce qui se passe là-bas. Je sais qu'il y a du monde qui souffre. Oui. Puis c'est pas correct. Mais s'il se passe pas de quoi de cool, ben vite, moi, je décroche. C'est vrai, c'est vrai. Sur le télé, bon, vous parlez de bombe depuis... Mais c'est hier, je pense, ou avant-hier, il y a Poutine qui a déclaré, comme en 45, on va gagner. C'est quand même trash. C'est quand même trash. C'est un peu comme... C'était qui? Oasis qui disait qu'on est comme les Beatles, mais mieux. Hé, c'est ça, man, là. Puis... Poutine elle-même. Ça va être comme 45, mais mieux. Mieux. Ma sauce. Moi, j'ai mis du persil dans la sauce. Hé, Oasis, il se prenait pas pour de la marde, hein? Hé, il se prenait pas pour de la marde. Il était pas de la marde, mais... Moi, j'aimais ça. Je trouvais ça bon. J'aimais ça parce que c'était les Beatles des années 90, là. C'est ça. Les mêmes coupes de cheveux, les mêmes lunettes, le même beat. Comment ça s'appelle? Flower, là, de The Killers. Le chanteur de... Brandon Flowers. Brandon Flowers. Il avait... Ben, toute The Killers, je pense, avait un peu ce même... Ce même grosse tête-là, un peu, là, de « On est the best ». Ouais. Mais ça... Je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, Oasis pis The Killers. Sauf que je respecte ça beaucoup. À voir, c'est les cojones de dire « On est the Beatles. Fuck you. » Tu sais, je trouve ça cool. Ouais. Je suis pas d'accord. Il y a nous pis en dessous, il y a les Beatles. Ouais, c'est ça. Hé, minute, là. Tape eux, là. Je suis pas d'accord, mais je respecte le... Ouais. Je respecte le coquiness un peu. Ouais, exact. Hé, les Killers, man, j'ai écouté ça. Seigneur. Comment... Ton amour avec The Killers, parce que moi aussi, là, j'aime beaucoup The Killers. C'est quand, mettons, la première fois que tu te souviens avoir entendu The Killers ou... Avoir acheté un album ou un de tes premiers souvenirs avec ce band-là. Moi, j'avais une golf, une belle petite golf, une belle petite golf GTI, mon premier char que j'avais 17 ans, pis j'ai écouté la radio, man, pas rapport, pis Somebody Told Me a passé la radio. J'étais en mon amour. J'ai déjà dit ça, ton podcast, là. J'étais allé chercher l'album. C'était Hot Fuzz, là, qui est juste là. La première toune, c'est « Jenny was a friend of mine », pis à partir de là. Pis à un moment donné, tu te mets écouter ça avec tes chums, pis on fait de l'impro, pis on écoute beaucoup The Killers, pis on avait été voir en show quand il était venu à Montréal à un moment donné. Ah, ouais. J'étais avec deux, trois chums d'impro, pis à un moment donné, ils ont chanté « Read my mind », fait que c'est quand ils ont sorti l'album « Sam's Town ». Ouais. Fait qu'il y avait juste Hot Fuzz, pis Sam's Town, mettons, qui roulait. Pis quand ils ont chanté « Read my mind », à un moment donné, je me vire d'abord, pis moi, chum, Vincent, qui mesure un pied de plus que moi, pis peut-être 55 livres de plus que moi, mais il me braillait. Tu sais, il chantait la toune à tue-tête, pis il braillait sa vie. J'étais comme « Ah, shit, OK, ouais. » Pas juste moi, que ça fait un petit « Something », là, ouais. Ah, c'est hot. The Killers, ouais, ça devait être de quoi de même, moi, ici. Je devais avoir entendu ça à radio. Non, j'ai sûrement pogné ça à la TV dans le temps où j'écoutais beaucoup des affaires comme Much Music, pis MTV, les vidéoclips, pis ça. Ça n'existe plus, ce channel-là, hein? Ben, le poste existe, sauf que la musique, il n'y a plus de musique à MTV, pis Much, depuis les années 90, ce qui est du mal. Musique Plus, ça n'existe même plus, c'est fermé. C'est fermé, pour moi? Ben ouais, il n'y a plus rien. Much, ça a fermé, pis ils essaient de le ramener, là, je pense. Mais c'est des téléréalités, pis il n'y a plus de musique, là. Non, non, Musique Plus, c'est rendu, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, genre L, télévision, là, genre, c'est des affaires, là. Il passe les Gilmore Girls, pis Dawson Creek. C'était rendu ça, Musique Plus, anyway. C'est un prise 2 de faire de jeunesse, là, les Frères Scott, pis je sais pas c'est quoi les Frères Scott en anglais, là. One Tree Hill, ouais. Ben, tu sais, ça fait des années que c'était ça, Musique Plus, anyway. Ouais. Aussi bien le marketer de demain, que... Ouais, à la fin, c'était dégueulasse, là. C'était rien que des astuces téléréalités avec, comment qu'elle s'appelle, Jessica Simpson pis son mongol, là. Nick de 98 Degrees. Ouais. Comment ton benne peut s'appeler 98 Degrees? Hey. Pas 90, là. Du monde qui ont passé sous le radar, là. Eux autres n'ont pas choisi le très bon temps de sortir, mettons, là, en même temps que Backstreet Boys pis NSYNC. Lui, là, moi, je pensais que c'était mort et enterré dans la vie publique, là. Pis Chris, il fait encore des téléréalités, là, que j'ai vu l'autre jour sur Netflix, là. Ça passe à une affaire de « On se marie-tu tout de suite ou je te calisse, là? » Je sais pas si c'est pas ça le titre, là. Cette semaine à « On se marie-tu ou je te calisse, là? » Non, mais c'est genre ça, là. Si moi, moi, je t'offrais des titres d'émission, man. Le Club Ouvré Pond de Casse est fièrement présenté par « On se marie-tu tout de suite ou je te calisse, là? » Mais c'est genre un mariage instantané ou je sais pas trop quoi, là. Ouais, 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 une affaire de même, là. Mais il anime ça, là. Cet gars-là. On dirait que... Il est orange, man. Pourquoi ils prennent pas des nouvelles personnes au lieu de prendre des « has-been » de même qu'on sait c'est qui, mais c'était-tu le gars d'NSYNC, ça? Non, non, c'est 98 Degrees. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je l'ai déjà vu à quelque part. Ouais. Ouais, c'est ça. Il est orange, man, comme ton divan. Va dehors, man. Slack l'autobronzant, là. Ah! Hé, l'autobronzant, ça, c'est un... C'est un phénomène que je comprends pas tout à fait. On voit clairement que c'est de l'autobronzant. Moi, je peux comprendre ça. Ce que je comprends pas, c'est pendant environ 12 ans, là, il y a eu l'estimade des photos de « dog face », là. Tu sais, les... Ouais, ça allait avec l'orange, ça, ouais. Il y en a encore, man. Je check des fois des photos de profil, là. Mettons, tu te promènes un peu sur Instagram, pis ça, pis tu vois des filles, man. Il y a des petites bouches en cœur, man. Ar-ar-queux, jamais... Ça... Il se poffe les lèvres. Ça fait un peu plus sexy, pis ça fait rentrer... Sexy de quoi? Ouais, non, je sais. T'as l'air d'un achigan, grande bouche. Un achigan. J'ai rien que le goût d'aller chucher ma rade, de se tuer deux, trois lignes à l'eau. Chris, c'est ça, man. T'as l'air d'un brochet, man. C'est ça, ouais, ouais. Ben, je sais pas. Les lèvres sont plus grosses, ça fait rétrécir la face naturellement un peu quand tu fais ça, tu... Comment c'est, je pense? T'sais, c'est la duck face, la photo prise par en haut. Ouais. Comment prendre... T'as un peu de craque de boule, t'as un peu de... T'sais... Un selfie de grosse, là. S'est-tu vrai? Ben, oui. Parce que... Toi, t'es mieux vu de haut? T'es mieux vu de haut. T'as l'air moins gros vu de haut. Ah ouais? Souvent, les gros sont des boules. Peux-tu macérer à terre? Ah ouais? Elle dérange-tu si je me serai à terre quand tu me regardes ou... Je peux chitter en dessous des planches comme au début de... Inglourious Bastards. Hey, man. Au revoir, Cheshwana. Hey, cet acteur-là. Hey, man. C'est quoi le nom de cet acteur-là? Christopher Waltz. Christopher Waltz. J'adore chaque fois que je le vois. Je l'ai vu. Moi, il m'a vraiment fait rire à un moment donné. Il était à Jimmy Fallon. OK, ouais. Puis Jimmy Fallon... En tout cas, il faisait des petites jokes puis ça, puis il est arrivé même fucking préparé, là, avec son veston, puis il dit « Hey, on joue-tu un jeu, Jimmy Fallon? » OK. Il dit « Je vais te dire des mots en allemand, puis tu essaies de me dire c'est quoi, puis il donnait un choix de réponse, man. Mais ça avait l'air de... Puis tous les mots du mot allemand, ça, man. » C'était genre... Banane. Banane. C'est pas... Oh... C'est très rough, là, comme langue. Au son, là, tu sais, ça sonne carré dans ma tête. C'est autant proche... Ça sonne carré, c'est drôle que tu dises ça. C'est autant proche de l'anglais... Ben, c'est proche de l'anglais. ...que l'espagnol et du français. Ben, c'est que c'est l'italien, l'espagnol, mettons, à la limite, le portugais, pis ça, c'est vraiment proche du français. C'est dans la même lignée. Oui, la même racine. L'arabe, l'anglais, l'allemand, c'est tout ensemble, ça. Oui, oui. Fait que tu lis des mots en allemand, puis tu peux comprendre... Quand t'es anglophone, tu peux comprendre c'est quoi. Tu peux faire le sens un peu, oui. Puis espagnol, l'italien, c'est la même chose. Moi, la Casa de Papel, j'écoutais ça sur Netflix. Je l'écoutais en espagnol. Au début, je l'avais mis... Ben, je l'ai tout le temps mis sous ce trait, dans le sens que... À la fin de toute, mettons, la... Je sais pas comment, 3-4 saisons, 4 saisons, je pense. 4 saisons, je ne checkais plus les sous-titres. Je ne parle pas espagnol, là. Mais c'est tellement... C'est tellement belle langue, en espagnol. C'est tellement proche. Ah, man. C'est chanté. C'est tellement musical comme langue. Oui, oui. C'est tellement... Ah, c'est beau. Oui, Casa de Papel, je l'ai mis en espagnol. Ben, moi, j'écoute tout le temps mes séries en version originale. J'ai écouté Dark. En anglais, c'est... Dark en allemand, mais c'est rough, là. Dark, on a écouté le pilote, moi, puis Johnny. C'est-tu... Un peu Dark, j'essaie de me replacer. C'est un Stranger Things pour adultes. OK, ouais, c'est ça. C'est surnaturel, un peu, là. C'est... Ouais... OK, on a écouté le premier épisode. Puis le premier épisode, il ne te montre pas... Oui, non, non, c'est pas tout, ouais. Mais tu sens que c'est... Il y a de quoi de weird. Ouais. OK. Mais j'écoute tout le temps. Langue originale, ouais. Ouais, nous autres aussi. C'est quoi, là, que... La grosse mode de l'année passée, qu'on a écouté d'une short, là... Squid Game. Squid Game. Squid Game, on a écouté ça en coréen. En coréen, même. Sous-titré français. Je ne l'ai pas vu, Squid Game. Moi, je suis le genre de gars qui, quand il y a de quoi, qu'il y a trop de hype, quand tout le monde en parle, je ne l'écoute pas. Ça me turn off automatiquement. Je ne sais pas pourquoi. Je suis contraire et je suis... Je peux comprendre. Je suis un peu de même. Sauf que moi, quand il y a des trucs que le monde n'a vraiment pas aimé, là, c'est le contraire. Je suis curieux. Ouais, ça, je vais aller écouter. Ouais, moi aussi. Puis souvent, j'aime ça. C'est niaiseux, là. Comme là, le... C'est ça. Je m'attends à aimer l'album de Jack Harlow qui est sorti, là, hier. Parce que tout le monde l'aïe? Tout le monde sur Twitter l'aïe. Puis il y a un... Puis je suis curieux de voir parce qu'il y a un gars que, mettons, je respecte ses critiques. Je suis souvent sur la même page que lui. Il commence sa critique en disant « Si vous vous êtes endormi pendant cet album-là, je ne vous blâme pas. » Je suis là. Ah ouais, hein? Puis d'habitude, c'est un gars qui est assez balancé, là. J'ai hâte de voir l'album. OK. Moi, je me souviens qu'une série que j'avais vu les reviews un peu que le monde n'avait pas full aimé. Finalement, je pense que ça a été allé chercher son public un peu plus tard. Mais sur Netflix, c'est Umbrella Academy. Ah ouais, apparemment, c'est très bon. Moi, j'ai aimé ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Mais au début, je checkais critique puis le monde disait « Qu'est-ce que c'est ça, même? » « Qu'est-ce que c'est ça? » Puis, il faut que tu catches un peu le fantastique dans l'histoire, là. Ouais, ouais, ouais. Tu catches que c'est pas vrai, là. Donc, qu'est-ce qu'on avait écouté de la langue originale, aussi? Narcos. Narcos, on avait écouté de la langue originale. C'est surtout en anglais, là. Mais il y a des bonnes parties en Espagne, là. Qu'est-ce qu'on avait écouté? Dark, on avait commencé. On a commencé... Qu'est-ce que ça te papeine en anglais? C'est « Money Heist ». Ouais, « Money Heist », ouais. On a écouté le pilote. Ça, tout le monde me pousse à l'écouter, là. Apparemment, c'est excellent. Ben, c'est bon. Moi, comme je t'avais dit l'autre jour ici, j'adore les films de voleurs. Pis ça, ils volent... Ouais, c'est ça. C'est quatre saisons de vol. Pis ils réussissent, c'est ça. C'est ça, ouais. Ils finissent tout le temps un peu un moyen par trouver une folle dans la patente. Les films de heist que j'avais adorés à dos, c'était les « Oceans ». Ouais, ouais. « Oceans 11, 12, P13 ». Pis moi, j'ai pas aimé le « Ocean Hate » qu'ils ont fait plus tard. Ah, avec des... Les filles, là. Avec des filles, je l'ai pas écouté. C'est la soeur... C'est la soeur à Danny Ocean qui s'est un drapolo. Je l'ai pas écouté. Moi, je l'ai écouté. C'est bon. C'est surtout des femmes, je l'écoute pas. C'est à peu près 30% moins bon. C'est con, man. Le film est bon, mais je trouve que tu vois qu'ils ont... J'ai l'impression qu'ils étaient supposés de faire un « Ocean 14 » pis Bernie Mac est mort. Ah! Pis on dit, on n'en fait pas parce que Bernie Mac est pas là. Ah, j'avais comme jamais réalisé ça. Fait que ça fait-tu comme... Fait que je pense qu'ils ont fait... Ils ont poussé ça pis ils ont pressé ça pour essayer d'en faire un autre pour faire encore un petit peu de cash avec ça. Pis ils ont mis plein de grosses vedettes féminines là-dedans. Cade Blanchett pis Sandra Bullock pis Rihanna. Mais au sens... Quand une franchise, mettons, on sent qu'ils sont juste dedans, ils traient la vache à argent jusqu'à temps qu'il en reste plus. Ouais. Ça me donnait cette impression-là. Pis « Pirates des Caraïbes», il y en aurait eu trois. Ça aurait été... C'est correct. Une des meilleures franchises. Un, correct. Deux, correct. Trois, correct. Mettons que les trois... Parce que ça a pris du temps entre le trois pis le quatre, si je me souviens. Peut-être pas. Peut-être que je pense à d'autres choses. Pirates des Caraïbes ça aurait pu finir à trois. Ça aurait été une des meilleures franchises ever. Il y en a quoi? Cinq là, je pense. Je parlais de ça avec mes élèves cette semaine. Il y en a cinq pis je pense qu'ils travaillent sur un six. Ouais. Pis ça sera pas Johnny Depp. Pis là, mais tu sais... Ça va être Amber Heard. Ça va être la blonde. Ouais. Le quatre, c'est une bonne pirate là. Le quatre, genre, Kira Knightley pis Earl of Nobloom sont même pas dedans. Dans le cinq, ils reviennent genre quatre secondes à la fin le monde capotait. C'est pas grave, là. Vous êtes pas obligés de presser le citron. Non, c'est ça. Faites donc d'autres choses. Pis c'est facile à dire. Faites donc de quoi d'original. Il y a des films que tu peux en faire 50 pis c'est pas grave, là. Les Star Wars, fais-en 50. Des films pour enfants ou des films de super-héros. Des films de... Chris, faites-en, c'est ça. Faites-en à tous les années. Home Alone, là. Pouvez-vous nous lâcher le Home Alone un année, s'il vous plaît? Les folies de graduation aussi, là. Ça, c'est un autre. Les trois premiers étaient drôles. Le 3, c'était étiré. Mais là, 4, 5, 6, pis 7, pis c'est plus les mêmes acteurs, pis... C'est tout le temps juste Eugene Levy qui revient pour être le mononcle. C'est tout le temps Eugene Levy qui revient, ouais. C'est pour faire le mononcle ou le... Le cousin du laitier. Ça prend 5 secondes de Eugene Levy pour qu'elle ait le droit de prendre le nom American Pie. Sinon, ils ont pas le droit de l'appeler ça American Pie. Pis à un moment donné, il avait refait le American Pie Reunion, là. Lui, je l'avais écouté, pis c'était... C'était correct, là. Comique. Ouais, ouais, c'était drôle. C'était pas si bon que les originaux, là, mais c'était comique. Hé, le premier, man. Le premier, c'est légendaire. Je peux te dire que quand... Comment qu'elle s'appelle, là? Shannon Elizabeth, elle se déshabille dans la chambre, là. J'ai pas dit ce pose quelquefois, là. Ah ouais. Il est pelage. Ce bout du DVD-là était raisé. Il sautait. Qu'est-ce qu'il y a? Pis moi aussi, je saute. Ouais, ouais, moi, je saute. Attends, t'es au pomme. C'est dans le premier, la tarte? Ouais. Le premier, c'est la tarte. C'est Shannon Elizabeth qui se déshabille. Ah ouais. Comment il se pose en 1? Tara Reid est magnifiquement magnifique. Ah ouais, ouais, ouais. Pis on dirait que dans le 3, genre immense, aimant immense. C'est cool que tu poses de magnifiquement magnifique à immensément immense. Immense, aimant immense. Ou énormément, énorme. Le nom du... Le nom de l'acteur ni du personnage, je me souviens pas, mais lui qui court après la mer à Stifler. Lui qui couche avec la mer à Stifler. Sean William Scott. Ouais. C'est mon personnage préféré. Le gars de la mer à Stifler? Le gars qui se pogne la mer à Stifler. Ouais, le... Il a l'air un peu... T-nerd, là. Fitch. Finch. Finch, ouais. Finch. C'est mon personnage préféré. Il est tout le temps en train de se pogner le pack pis se masser. un bon jour. Faire du Kamasutra pis du... Ah, c'est drôle. Moi, les gars que j'ai su par après que c'était des long... Depuis longtemps des collaborateurs, c'est les gars de Basketball, là. Qu'est-ce... Comment ils s'appellent, les autres? T'as plus le micro, toi, hein? Bref, les gars de Basketball, c'est eux autres qui font le... South Park. Je savais même pas ça. Ouais, c'est... Voyons, là. C'est ça, les gars de South Park. Les gars de South Park. Ouais, je savais ça, moi. Pis il avait fait un autre film à un moment donné qui est calissement drôle qui s'appelle genre Capitaine Orgasmo. Ça te dit de quoi? Non. Je suis un fan du nom, par exemple. Capitaine Orgasmo, man. Astique, c'est drôle. J'arrête pas de parler de ce film-là à tout le monde pis personne... Personne a vu ça, on dirait. Ça a passé vraiment sous le radar, là. C'est le grand frisé, là, des deux, là. Qui est genre un... Un caméraman ou un producteur de films porno pis l'autre, le blond. J'oublie vraiment leur nom si je me trouvais un peu maillé un matin, là, mais... Qui est comme un Amish qui a jamais couché avec personne, je sais pas trop, mais il a vraiment une aussi grosse flûte. Fait qu'il l'engage pour être dans ses films porno, mais ça marche. Ça marche pas, même. C'est vraiment tout croche. Ça a l'air drôle. Pis à un moment donné, ils vont voir un genre de scientifique ou je sais pas trop quoi, normalement, les avions un peu fucked up. Ils vont voir un scientifique qui invente un gun pis quand tu tires sur le monde, il orgasme. Fait que... Quand il tire, il se promène dans la rue pis il se met à attirer tout le monde pis tu sais, tu vois, les filles... C'est n'importe quoi. Oh, wow. Capitaine d'orgasmo... J'ai jamais entendu parler de ça. T'as deux films écoutés aujourd'hui. Capitaine d'orgasmo pis The Depart. Je recommande ça avec The Depart. Capitaine d'orgasmo, c'est-tu Scorsese aussi? Ouais, ouais, ouais. C'est Scorsese feet Spielberg. Ils ont team, hein? Il y a un peu de James Cameron pis Ron Howard là-dedans. Oh, boy. Ils font Titanic 2 aussi? Non, c'est vrai. Il leur montre. Il cherche Jack dans le fond de l'eau. Qu'est-ce que t'écoutes de bon cet enceinte? Pas grand. Je t'avouerais que l'été, là, l'été vient de pogner. C'est vélo, soccer, pis je cours encore. Fait que... L'été, pour vrai, j'écoute pas full l'hockey. Pas mal moins d'écran. J'écoute un peu le hockey, mettons, le soir, là. Mais à vrai dire, j'écoute le hockey. J'ai écouté 6 périodes peut-être sur deux games aussi du Wild. J'aime bien cette équipe-là, moi. Oh, man. C'est ça, Mwagon, le Wild. J'aime bien le Wild. Pis les séries, cette année, c'est weird, man. C'est des estides de la ligue de garage. Les games, c'est 6-0. 6-1, 8-0, man. Pis les match-up. Calgary, Dallas. J'ai écouté ça hier. Ça, je l'ai écouté hier. C'est la première game que j'ai écouté au complet. C'était bon? Je n'ai écouté pas mal. J'ai écouté toutes les Leafs. J'ai écouté un petit peu de Pittsburgh, New York. J'ai écouté un petit peu de la Valence. J'ai écouté le Oilers quand je pouvais, mais c'est tard le soir. Je travaille. Mais c'est hot, les séries. Je tripe. Pis là, les livres, ça va bien. Moi, d'habitude, là, cette année, ça donne pas parce que là, je travaille un peu de soir, fait que je les pogne pas. Mais d'habitude, la première ronde des séries, je les écoute au complet. Je manque quasiment pas une game. La deuxième ronde, j'écoute pas une Nusted Game. Ça me fait tout le temps ça. Tu es à la première ronde avec ton match-up. Nouveau match-up. Ils recommencent à zéro. Pis au début, les premières games, le monde s'étudie un petit peu plus. Pis ça brasse pas trop. Tandis que quand ça arrive le Game 7, mettons, de la première ronde, ça brasse un peu plus. Pis c'est vraiment les gars de série qui embarquent. Ça, je recommence Ronde 3, Ronde 2, la finale. Là, j'écoute. Mais Ronde 2, c'est pas mal la ronde que j'écoute le moins. Où est-ce que tu penses ça va aller cette année? Mais là, j'ai peur pour les Panthers. Moi, je pense. Pis là, tu vas me dire Fondé Leaf. Mais honnêtement, c'est l'année. Je pense. Pas l'année, mais je pense que ça va finir. Je pense pas parce que s'ils passent le Lightning, ils ont une bonne chance. Le chemin va être tough parce que ça se peut qu'ils ont Boston sur le chemin. Ça se peut qu'ils ont les Panthers sur le chemin. Non, non. Le chemin va être tough. Le chemin est tough. Cette année, le chemin va être tough pour tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas une équipe que c'est easy pis easy. La Valanche, pas très bien? La Valanche. Mais tu sais, pis encore là, c'est ça. Moi, je pense que les Leafs vont perdre la finale contre la Valanche. Je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être la Valanche, Leafs. Je sais que t'es bien Leafs, là, mais c'est quoi ta prédiction? Ils sont meilleurs que l'année passée. C'est pas le même, c'est pas la même vibe, c'est pas le même... Les gars ont vieilli. Ouais. Tu sais, à la défense, ils ont... Tu sais, l'année passée, Sandin avait fait quelques bourbes. Lille Guerin, il joue bien. T'as plus de Thornton qui traîne les patins sur la 4 pis ça. Exactement. Mais moi, je pensais qu'Aimon aurait fait plus mal son départ que ça. Pis finalement, on l'a comme pas trop senti parce qu'ils sont allés chercher un style Bunting qui fait... Bunting a monté, il est fou. Là, ils ont été dans le trade, pas dans le trade, mais quand ils ont été chercher Giordano, je pense, ou en tout cas, Blackwell qui est arrivé. C'est un autre de ce style-là. Je ne cache pas les crosses qui font un livre pour rentrer toutes ces superstars-là sur une masse. Moi non plus. Je ne comprends pas comment tu fais pour avoir une équipe comme ça. Le gars qui... Pense à ça. Tu sais, des fois, il dit le powerplay des Leafs. Ouais. Le powerplay des Leafs, ça n'a pas de bon sens. Tu prends ce powerplay-là au match des étoiles ou tu prends ce powerplay-là aux Olympiques? C'est un powerplay d'Olympiques maintenant. Tavares, Nylander, Matthews, Marner, Riley. Pis si t'es un peu dans Marle, tu peux rajouter un genre de Giordano pareil qui a un bon plomb qui... Ouais. Ah non, c'est épeurant le powerplay des Leafs. C'est mieux que le nôtre, là. Fait que moi, je pense que ça va être Leafs, avalanches en finale. C'est quoi tes prédictions, toi? Avalanches. Moi, je pense que le Wild va se rendre jusqu'au bout avec l'avalanche de leur bord. J'aimerais ça, en tout cas, là. Très cool. Ouais, le Wild, j'aimerais ça fleurir, man. Pis, ce gars-là a fait une série depuis 13-14 ans. Il est sur la plus longue straight de série de l'histoire, je pense, là. 13-14 ans de série, man. Back-à-back, tous les années. C'est hot. Pis, j'ai peur pour les Panthers parce qu'ils ponguent les maudits Capitals que tu sais jamais à quoi t'attendre. On va acheter un peu de décider de te défoncer à lui tout seul. Pis Wilson aussi, mais d'une autre façon. ils perdent 2-1, là. Ça, j'aurais jamais cru ça, mais en même temps. Moi non plus. Boston peut faire un bout. Mais, je veux dire, si les Leafs passent, t'aimes pas, les Leafs peuvent faire un bout. C'est ça. Sauf que Vassilievski a jamais perdu deux games back-à-back dans la vie en série. En première fois, ouais. Pense pas. Là, vous allez entendre ça une semaine, vous allez savoir les résultats déjà. Ouais. Non, j'ai hâte de voir. Tu sais, la Valanche met déjà 3-0. Ça, c'est fini, là. Tu sais, ah ouais, c'est fini. Puis, ça a jamais été une compétition, ce série-là. Non. Dès que la POC a droppé la première seconde, c'était fini. La série qui est bonne, c'est Penguin Rangers, je trouve, là. Ça joue bien. Ça joue pas cochon. Ouais, les Rangers, c'est Sam Wagon, ici, avec Reevo, cette année. On dirait que c'est le bloc qui leur manquait. Ouais. Eux autres sont allés chercher Reeve pour pogner Wilson un moment donné. Tu sais, dans le fond, ils... Ça leur prenait quelqu'un pour Tom Wilson, ouais. Quand Tom Wilson a commencé à brasser panarines puis à brasser tout le monde, puis ça, ils ont dit, là, c'est assez, là. Ça nous en prend un aussi. Ça fait qu'ils sont allés chercher Ryan Reeve en espérant le pogner quelquefois dans l'année. Puis, ils se sont pogner puis c'est correct. Puis, Tom Wilson ne faisaient pas trop grand-chose dans l'année. good. Sauf que là, si, mettons, les Caps passent puis les Rangers passent, man, tu veux ne pas manquer... Non, ça va... Ils se pognent-tu, je pense? Ils se pognent. Ah, là, ça va dépendre, mais s'ils se pognent, mettons, tu ne veux pas manquer ces séries-là. Mosty TV, même. Ah, ouais, c'est sûr. Ouais, Chris, man. Je colle malade. Ah, tu te crois pluguer cette semaine? Euh, non, pas tant que ça, toi? Non, pas encore. Mais, ça va venir. Qu'est-ce que tu fais ton été? Tu sais-tu déjà un peu? Euh, cet été, ça va être... du petit camping. Ouais, c'est vrai, tu t'achètes une roulotte? Non. T'as pas acheté une roulotte? Bye! Bye! Tu t'es pas acheté une roulotte l'année passée? Non. Je pensais que tu t'avais acheté une roulotte. Non, non, c'est les parents Janie qui ont une roulotte. Ah, les parents Janie On passe du temps, là, pas mal. Je pensais que vous, vous aviez acheté une roulotte. Non, 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 c'est les parents Janie qui ont acheté une roulotte puis on parquait ça sur le bord de l'eau puis on a passé pas mal de temps là. Fait que ça risque d'être ça le plan pas mal. Je trouvais ça drôle que toi, tu t'avais une roulotte. Dans le sens que... Visos? Je sais pas, moi, je pense pas avoir de vacances nécessairement non plus. Fait que... Je suis en train d'encore checker pour m'acheter un voilier. Moi, ça, c'est un... Ouais, ça, ça fait un bout de sa dentaire. Ouais, ouais, ça fait un bout puis j'en ai visité, j'en ai visité. Puis le monde, tu sais, là, il y a comme un... Tu sais, avec la pandémie, on dirait que tout le monde est resté au Québec puis tout le monde a acheté des... Tu sais, tu peux pas acheter de vélo en ce moment parce qu'il y en a plus... Tu peux pas acheter de ski-tang que ça parce qu'il y en a plus, tu sais. Puis là, les voiliers que... Les voiliers, mettons, de 25, 27 pieds, 30 pieds qui, il y a 10 ans, valaient 5 000 piastres ou, mettons, des bons voiliers, ils valaient 7-8 000. Mais aujourd'hui, il en vaut 45. Ah ouais, parce que... 10 ans plus tard, là. Il y a tellement une demande. C'est fou. L'année passée, je suis allé visiter un bateau. Je suis allé visiter un bateau que le gars me disait... Ah, il est clean, tu vas voir. Il est prêt à prendre l'eau. Ben, à prendre l'eau. L'eau rentre pas dedans. Il prend l'eau, il est parfait. Il est parfait. Il est parfait, puis ça. Puis le prix, t'es pas cher. Puis le trailer, t'es bon. Puis tout, t'es bon. Puis il y avait une belle garde-robe de voile, puis ça. Puis je fais comme, cool, tu sais, comment tu demandes pour ça? Mettons, 10 000 piastres. Je fais comme, bon. Moi, 10 000 piastres, j'ai pas de trouble si tout est top shape. Ouais, ouais. Parce que qu'est-ce des voiliers de ces années-là? C'est des voiliers des années début 80, fin 70, début 80. Parce que des voiliers des années 90, mettons, tu vas y payer 50 000 piastres encore quasiment. Ouais, ouais, ouais. Fait que si tu veux t'acheter un voiliers autour de 10 000, c'est des années 80, fin 70, ils sont top shape, là. Je dis, bon, écoute, il va venir le voir, tu sais. Je rentre là-dedans, mais la cuisine avait passé au feu. Il avait fait un... C'est bien de quoi tu fais pas dans la vie, c'est un feu, des frites d'un chaudron d'un bateau. Tabarnak, j'en fais même pas chez nous dans la cuisine. Des frites. Des frites dans l'huile. Dans une panne d'huile sur un bateau. Dans une panne d'huile dans un bateau qui varse. La cuisine a passé au feu 10 000 piastres prêt à prendre l'eau. Tabarnak, oui. T'sais, ça fait que le monde sont comme prêts à te bullshiter pour que tu viennes voir leur bateau. Ça, c'est sûr. Ben oui. Faut vendre dans la vie. Même chose, une autre affaire l'année passée, je vais en visiter un à... C'est où? Caracate. Je descends à Caracate un samedi matin, moi, Martine, on arrête de manger deux lobster rolls aussi à Maisonnette. Puis take the road puis ah oui, par là. Puis on s'en va visiter un voilier puis ça regardait bien. Les photos étaient belles. Encore là, une belle galera puis lui, il avait l'air clean. Fucking clean. Puis je parlais au monsieur puis il m'a dit «Gas, moi, ça fait 20 ans que j'ai ce bateau-là puis j'ai jamais eu de trouble avec. J'ai traversé aux îles de Madeleine souvent avec puis c'est un bon petit bateau puis c'est rapide quand même. Tu veux faire de la regatte? » Fait que là, je fais comme « Chris, cool, man. » Puis là, je t'ai qu'il y a des photos puis les photos avaient l'air nice puis le trailer avait l'air bon puis tout était comme top shape. Je t'ai fait comme « Bon, je viens de le trouver, man. » 8000 piastres. Je t'ai comme « Yes. » Puis je suis dans mes cordes. Je voulais mettre un 10 000 piastres dans l'année parce qu'après ça, il faut que tu t'achètes un Mooring. Il y a des affaires à acheter après. Je dis « Bon, ça me coûte 10 000 cette année pour faire du bateau. Je vais être bien content. » J'arrive là, je checke le bateau. Top shape. Je fais le tour du bateau, man. Là, je vois à un moment donné qu'il y a plein de petites cracouilles l'autre bord. Je fais « C'est quoi ces cracouilles-là? » « Ouais, il est tombé sur le côté il y a quelques années. » Tu me fais faire 6-7 heures de route pour venir ici voir ton hostie de bateau. Si tu ne voulais pas me dire. Quand je t'ai demandé « Y a-tu de quoi à réparer dessus? Y a-tu eu des problèmes avec ce bateau-là? » Tu ne m'as jamais dit que le bateau était sur son hostie de trailer puis à un moment donné, il y a un coup de vent qui a passé puis il a tombé sur le côté sur l'asphalte. Le bateau est tout craqué d'un bord. Vas-tu le prendre d'après toi? Non, mais il roule bien encore. Mancris, il roule bien. Je ne peux pas avoir ce bateau-là. Moi, je peux te l'acheter, il n'y a pas de trouble. Moi, je veux le revendre pour l'acheter un plus gros, on va le changer ou en avoir un plus rapide. Peu importe. Après ça, c'est un problème que moi, j'ai. Oui, absolument. De dire à quelqu'un « Un bateau a tombé sur le côté il y a 10 ans. » Sûrement qu'il l'a vendu. Ça doit. Non, c'est sûr. Ça, c'est vendu. Sûrement qu'il l'a vendu. Tout se vend. Mais non, c'est des affaires. Fait que tu es mieux d'aller voir puis de checker toi-même. Si, oui. J'ai amené des chums voir avec moi des gars qui connaissent ça, qui ont des bateaux de 45 pieds puis qui me conseillent beaucoup. Moi, je connais ça, on va dire 2 sur 10. J'ai amené des gars qui connaissent ça 22 sur 10. Puis ils me disaient « Achète pas ça » ou « Achète ça ». On a embarqué des fois sur un bateau puis en deux secondes, ils m'ont dit « Achète pas ça. » Ok. Planche, t'es trop mou. Tu connais ça, tu connais ça. Nice. Mais là, je suis là-dessus. Je check mes planches. J'aimerais ça jouer dans l'eau cette année-là. Soit en bateau ou jouer dans l'eau. Mon été, ça va être joué dans l'eau. Oui, nous autres, ça va être, comme j'ai dit, très relax avec nos nouveaux petits bébés. Ça va être de la plage puis du barbecue. Living the dream. Living the dream. Puis le podcast. Podcast, moi. Puis le podcast. Ça va être tout pour cette semaine. Merci de nous avoir écoutés. Bien plaisant. C'était relax cette semaine. On a pris ça relax. J'espère que vous avez pris ça relax avec nous. Rien à plugger cette semaine. Comme d'habitude, trouvez-nous sur vidéo, YouTube, Spotify, Telegram, Telegram, Bucane, petit feu de la boucane. On va se partir un OnlyFans bientôt. OnlyFans gratuit, mais si vous voulez voir nos flûtes, ça va être payant. Bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada